Louis Le Terrier bonjour alors quel est votre premier ressenti par rapport à ces premiers jours du festival de Gérard Mai alors un jour et une matinée je suis très excitée parce que moi ça fait cinq ans six ans qu'on essaie de travailler ensemble et chaque année j'étais occupé je tournais où je faisais j'étais en promo et là cette année vraiment il y a six mois il m'a appelé Grégory Collier m'a appelé il y a six mois et je lui dis non je vais le faire et même si mon emploi du temps a changé je suis quand même occupé mais je me suis dit il faut que je vienne parce que sinon je ne viendrai jamais moi j'ai hâte moi j'ai hâte de voir beaucoup de films j'ai hâte de voir ce public réagir avec ce public moi je dirais au public je sais pas s'ils verront mais qu'ils n'hésitent pas à venir nous parler parce que c'est moi je sais pas je vais pas venir vers eux en disant qu'ils veulent parler un réalisateur hollywoodien ça s'intéresse non mais s'ils veulent ils peuvent enfin c'est pour ça qu'on est là une question concernant votre premier effroi cinématographique vous vous en souvenez très bien et mon premier effroi c'est mes deux premiers effrois ce sont ces deux effrois qui ont qui c'est ça ce sont les deux films qui ont créé ma carrière en fait c'est frankenstein et king kong mes films c'est ça c'est soit un frankenstein soit un king kong soit un frankenstein soit un geek kong ce sont ce sont deux monstres incompris qui font peur au départ mais ensuite dont on tombe amoureux et qui ont une fin tragique mes parents qui ont qui ont qui font du cinéma ont toujours compris que c'était pas on peut avoir on peut avoir beaucoup d'émotions à travers un à travers un film la peur l'angoisse l'amour etc mais tout c'est vraiment la fin si la fin si la fin est belle si c'est pas une fin crue et dure et sans morale etc on peut le montrer à n'importe qui à n'importe quel âge c'est en fait c'est ça la leçon la leçon une une leçon de vie ça passe par des hauts et des bas mais au bout du compte faut la finalité c'est plus qu'il faut soit positif c'est ça en fait c'est ça le thème de cette année c'est la dualité c'est les pulsions intérieures est ce que ça vous inspire en tant qu'artiste j'ai ma double personnalité est très très forte non mais on a on a toujours besoin je suis gémeaux on a besoin de ça en tant que en tant qu'artiste en tant que réalisateur j'ai besoin de cette cette fragilité nécessaire pour essayer de trouver cette main justement à trouver la beauté d'anys et dog et j'ai aussi besoin d'une dureté en tant que en tant que réalisateur en tant que producteur pour pas me faire écraser pour arriver à maintenir ma vision pour faire les choses que j'ai envie de faire et oui mais c'est après c'est un après c'est un exercice c'est vrai que la première fois qu'on fait des abdos des pompes on va vomir mais après on s'y habitue et c'est un c'est un exercice plus on en fait meilleur on est mais c'est vrai que c'est vrai qu'au départ c'était très difficile c'est une lutte et en fait on a l'impression que c'est personnel et que ça n'a jamais arrivé aucun réalisateur et que tout le monde déteste etc finalement c'est tout pareil et 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 après on peut relativise et on dit oui mais il n'y a pas uniquement c'est pas uniquement les réalisateurs dans chaque métier les banquiers chaque fois que je vais à la banque chaque fois que je vais voir machin je me fais engueuler les journalistes font engueuler par les patrons enfin pas la presse qui sont vraiment sympas non non mais on se fait chacun chacun on a toujours quelqu'un autour de nous qui dit fais ci fais ça voilà c'est pas parce que je suis réalisateur que je peux mettre du monde juste un mot sur les films en compétition est ce que vous allez fonctionner au coup de coeur en fonction d'un critère particulier je vais vous dire le meilleur film non je rigole j'en ai vu deux est-ce que j'avais vu speed avant c'est à dire que j'ai vu j'ai vu j'en ai vu plusieurs il y en a deux trois qui sont sortis aux états unis quels sont les critères de sélection pour moi pour moi c'est pas une question de budget d'origine de machin c'est vraiment un ensemble c'est c'est étant vraiment fan du fantastique ayant grandi dans les festivals en lisant star fixe en avoir les projections de star fixe dimanche matin et juste comme ça et vraiment je sais comment regarder un film de fante un film fantastique ou un film d'horreur je sais regarder les différents niveaux d'accès de lecture etc donc il y avait évidemment ça mais je fais partie d'un jury et je pense que jury vachement bien composé cette année parce que c'est pas que des maîtres du genre ou des experts ou des nerds des machins qui ont cherché il y a du regard neuf il y a du grand public il y a des gens qui ne sont pas forcément fan mais tout en ne détestant pas et donc c'est assez agréable parce que justement les discussions sont intéressantes parce que bon moi j'arriverais plutôt je serais plutôt le nerd du jeu ce matin je devais expliquer ce qu'a été le thème en dessous il s'est dit ah oui c'est vrai oui oui tu as raison parce qu'il voyait que le torture porn et donc maintenant on séduque les uns les autres etc je peux vraiment passer qu'il est c'est très équilibré c'est très marrant c'est complémentaire et je trouve que c'est ça qui va être agréable c'est pas ce sera pas un festival de cannes avec un président qui dit je sais que vous voulez ça mais moi j'ai décidé ça enfin jean paul est très ouf et très malin et il s'est bien entouré dans sa composition du jury il a vraiment créé quelque chose de d'assez équilibré il m'a fait venir je pense que c'est oui moi je suis le nerd quoi je suis le je suis un peu la caution parce qu'on sont techniques et historiques du jeu alors en 1963 je vous explique mais voilà voilà merci beaucoup non merci